... Mes amis, ce n'est pas un secret. Marianne Monchon est une fille avec qui je travaille depuis très longtemps. Et à l'Assemblée et au gouvernement, parce qu'on a été ensemble au gouvernement, et qu'on est, elle comme moi, un petit peu des représentants de ce qu'on appelle l'aile humaniste sociale de l'UMD. Donc, nous partageons beaucoup de choses. Ce n'est pas trop compliqué quand même pour moi de venir ici. C'est avec deux meilleurs de chez moi, on ne peut pas exagérer. D'ailleurs, jeudi dernier, avant le premier tour des élections en France, j'étais à Voitre-le-Ou, de l'autre côté, là, en train de soutenir la candidate de l'UMD. Vous voyez, ce n'est quand même pas si compliqué. Mais je suis venu ici parce que j'ai regardé les résultats des Français de l'étranger. Je n'aime pas trop ce terme-là, Français de l'étranger. Je ne veux pas dire Français établi en France. Et je me suis dit, pensons, il y a un enjeu majeur dans ces élections-là. Et on a l'impression que cet enjeu n'a pas été compris. Comme toujours, quand on a l'impression que les choses ne sont pas forcément comprises par les électeurs et les habitants, on porte nous-mêmes une responsabilité là-dessus. Et je crois qu'il y a d'abord un problème de confusion. Par contre, une anecdote, hier, je fais le tour de mes bureaux, moi j'ai une circonscription qui va de ville jusqu'à la frontière belge, et j'ai une commune qui est adossée à la Wallonie, puisque c'est une enclave commune, et j'ai une autre commune de ma circonscription qui est adossée à la Flandre, vers l'État. J'ai donc fait les bureaux de commis d'Étterne. Et dans les bureaux de commis d'Étterne, on avait, avant que Nicolas Sarkozy décide que les Français établis en deux francs soient représentés par un député qui ne s'occupe pas de reprendre, on avait des bureaux votés, ce qu'on appelait les Français d'étranger. J'en ai rencontré deux, un qui m'a dit « Je ne comprends rien, moi je vote encore ici à Commine, et ma femme, elle vote en Belgique. » Et je n'avais pas capté qu'il y avait un premier tour d'élection qui n'était pas le même jour que votre premier tour à moi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et que je pense qu'il y a quelques trains qui se sont loupés à cause de ça, et que le fait que nous soyons maintenant dans la dernière ligne droite, vers le 17 juin, avec finalement ce qui s'est passé à peu près dans toutes les circonscriptions des Français établis hors de France, et en même temps qu'on l'a vérifié hier dans toutes les circonscriptions de la France métropolitaine, un deuxième tour finalement classique, mais qui représente bien la réalité, la droite et le centre d'un côté, la gauche de l'autre côté, deux projets différents pour la France, deux programmes différents, un socle de valeurs complètement différents d'un côté et de l'autre. Il y a un choix à faire, et ce choix, on est en train de le percevoir de plus en plus, c'est un choix historique. Alors moi je viens de vous expliquer les 4-5 raisons qui font que de mon point de vue on doit voter pour Marianne Monchamp sur ce territoire du Bénélux que je connais bien. La première, elle l'a dit au début, Marianne, c'est un enjeu de territoire. Le territoire influe sur votre vie quotidienne, vous qui habitez le Bénélux, mais votre vie quotidienne peut aussi influer sur le territoire. Moi, dans les sujets que j'ai eu à traiter, ça fait 20 ans que je suis député, et donc évidemment que j'ai traité des sujets de Français qui étaient établis hors de France, notamment en Belgique, j'ai eu à traiter des sujets de fiscalité, j'ai eu à traiter des sujets de droit du travail, j'ai eu à traiter des sujets de continuité territoriale. J'ai créé, avec Pierre Monrois, et j'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui, une fois n'est pas coutume, a été votée à l'unanimité, tout en dans ce confondue, d'un district transfrontalier franco-belge, que nous avons créé entre la communauté urbaine de l'île et les principales intercommunalités, mais aussi les régions avec la participation des provinces. Donc moi j'ai travaillé, et c'était à l'époque où on s'entendait à peu près bien, Pierre Monrois et nous, aujourd'hui, depuis que Martineau, vous voyez là, c'est vrai que cette femme, elle a une grande qualité de son caractère, mais un grand défaut de son caractère, donc c'est vrai que c'est assez difficile de travailler avec elle-même, on a travaillé le Tournési, le Contré-Zi, la région d'Ydre, la région de Bruges, et donc, je dirais quasiment une bonne partie en verse, mais j'ai fait le schéma directeur de la grande métropole lilloise à partir de contacts que nous avons menés avec toutes ces intercommunalités, ces provinces et ces régions, c'est au moins aussi compliqué en politique qu'en France, vous savez bien, les questions de millefeuille territoriales, et donc on a discuté de tout ça. Et quand vous prenez les problèmes de la vie quotidienne, et je vais y venir tout de suite, la sécurité, la santé, les transports, toute une série de sujets de ce type, vous voyez bien que ça nécessite un travail de fond qui sera mieux s'effectuer si une voix, un porte-parole à l'Assemblée nationale, porte la parole des Français du Bénélux, que si c'est un énième problème que va traiter un député du territoire, quelle que soit sa volonté de le faire, et qu'il faut donc essayer de les résoudre. Je voudrais en citer rapidement deux. La sécurité. Je suis venu ici, quand Nicolas Sarkozy était ministre d'ailleurs, je dis ici, à Moukron, signer un accord de sécurité qui engageait la police nationale française et la police belge sur le fait qu'on puisse avoir une continuité quand un délinquant passe la frontière et qu'il va se réfugier de l'autre côté de la frontière. Ça se passe dans les deux sens, d'ailleurs. Les carjacking et les homejacking, c'est des sports qui sont devenus très fréquents d'un côté et de l'autre de la frontière. On va chercher des voitures d'un côté de la frontière et on les amène de l'autre côté de la frontière. Et jusque-là, on ne pouvait pas, la police territoriale devait s'arrêter là et elle devait attendre et appeler la police de l'autre pays en disant, débrouillez-vous pour les retrouver dans la nature. Donc, on a signé cet accord, c'était avec le promesse de Moucron. Solanément, ici à Moucron, il y a plus d'une dizaine d'années avec Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. La question auxquelles nous nous trouvons confrontés maintenant, c'est le fait que si un policier français traverse, puisqu'il a le droit désormais, la frontière, et poursuit le délinquant et l'arrête, et commence la procédure pour l'arrêter, il y a une liste de ventes parce qu'il n'est pas mandaté au nom d'un article de Schengen qu'il faut modifier sous alinéa du règlement de l'article de je ne sais pas quoi, et qu'il n'est pas mandaté pour le faire, et que tous les amocats vous disent, à des spécialistes de ce sujet-là, qu'eux, ils soulèvent le vif de forme et que c'est terminé, on ne peut plus arrêter le délinquant. Sur ces sujets-là, qui sont des sujets de vie quotidiennes, problèmes de délinquance se produisent en Belgique comme ils se produisent en France, et ils se produisent avec acuité, vous vous rendez compte que le vote Front National a une réalité frontalière. Plus vous êtes adossé à la frontière, et plus le vote du Front National monte. C'est vrai, il suffit de regarder les scores du premier tour des Français de l'étranger pour voir que, alors que dans un certain nombre de secteurs centraux du Bénélique, je ne parle même pas du Luxembourg, où on est avec un vote du Front National en dessous de 5%, quand vous arrivez dans des secteurs comme celui-ci, comme Mons ou comme Charleroi, on peut avociner les 20%. Moi, hier, dans ma circonscription, où le Front National fait 12%, 12-13%, quand je suis à la frontière, il fait 20, 22, 25%. Dans un petit village, un plus petit village de ma circonscription qui fait 180 habitants, où il n'y a pas de chômage, il n'y a plus d'emplois que de post-amour. Il n'y a pas de chômage, je n'ai jamais vu un immigré, il y a quelques années de l'étranger, il y a des vaches sympathiques, dans ce petit village, le Front National fait 24%. Et il est frontalier. On s'appelle Warneton. Il y a Warneton-Belgique de l'autre côté. Et donc, on voit bien que cette question de la sécurité, elle est alimentée par une peur, qui elle-même est une peur qui se polarise avec la notion de frontière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nicolas Sarkozy a fait à Toulouse un discours qui a fait couler beaucoup d'encre, qui n'a pas plu à certains centristes. Moi, je suis centriste de l'UMP. J'aime bien l'écouter, je suis européen, profondément, c'est un des fondements de mon engagement politique. J'ai bien l'écouté ce discours. Et je dis, quand on côtoie la réalité quotidienne des personnes qui vivent ici, qu'elles vivent en France ou qu'elles vivent en Belgique, le discours qu'il a prononcé, ça nous parlait quand même. Parce que c'est vrai qu'on a un problème de frontière. Et c'est vrai qu'on est très inquiets. Et que l'espace Schengen, qui était fait pour être un espace de libre-échange, d'ouverture, de développement des marchés, cet espace qui est de libre circulation, cet espace, c'est petit à petit, transformé en un espace qui nous fait peur, parce qu'un certain nombre de personnes peuvent venir d'ailleurs et qu'à un certain moment, on est obligé de rétablir la frontière. C'est ce qu'a fait que l'autre guéant, quand il s'est passé, des transhumances venant d'Italie et qu'à un moment, il fallait un peu de fermeté dans les décisions à prendre. Ces questions-là qui se posent en France se posent aussi en Belgique. Les questions de transport. Je suis l'auteur du schéma directeur de la métropole liloise parce que j'ai commencé en 1992 et qui a fini par être voté en 2020. Neuf ans pour faire le schéma de directeur stratégique. Franchement, avec toutes les procédures, les recours, j'ai discuté avec tous les présidents de régions qui se sont succédés ici. Il y en a eu plusieurs, avec des libéraux, avec des socialistes, avec des chrétiens démocrates. Et nous étions confrontés tous à la même problématique. C'est qu'à un moment donné, l'une des principales actions que font les Français établis hors de France, c'est de circuler. Pourquoi ils sont venus ici ? Parce qu'il y avait un certain nombre d'opportunités possibles ou parce que l'histoire les a amenés là. Mais l'essentiel de ce qu'ils font, c'est d'utiliser justement la position géographique qui est la leur et leur identité française pour circuler et créer de la richesse, de l'emploi, etc. Donc la question de la circulation, de l'engorgement de nos routes, de l'intermodalité des transports, de la problématique des transports de voyageurs, des problématiques de transports de marchandises, des questions de camions sur les routes et les autoroutes, ce ne sont pas des questions anonymes, ce ne sont pas des sous-questions qui sont posées. Et ce sont des questions qui ne peuvent se résoudre que dans une vision transfrontalière et dans une vision où vous avez quelqu'un qui est porteur du projet. Moi, je me souviens que quand j'arrivais avec Pierre Morbois, qui, je ne le cache pas, j'ai toujours eu des relations de grande estime réciproque et sans qu'on ait de problème pour travailler ensemble. Quand je me retrouvais de l'autre côté de la frontière et que j'ai organisé, puisque c'était mon rôle, 40 réunions dans les différents secteurs de cette Belgique depuis Ypres jusqu'à Tournai, même Mons, qu'on avait à l'époque travaillé avec le Bourgmestre de Mons, on s'est rendu compte qu'on avait, nous, une multiplicité d'interlocuteurs et que c'était très compliqué de prendre des décisions parce qu'ici, c'est beaucoup des décisions qui peuvent se prendre au niveau de la région, parfois de la province et que chez nous, c'était plutôt des décisions qui se prenaient soit au niveau d'une grande agglomération soit au niveau de l'État et que donc, le bon chef de projet, le bon profil, moi, je suis un ancien chasseur de tête, le bon profil à trouver pour régler, pour être celui qui va être l'architecte de ces différentes solutions à trouver. C'est un parlementaire, quelqu'un qui a un pied à Paris pour défendre les dossiers et le faire, si possible, en liaison avec des ministères, en connaissant la mécanique ministérielle, il ne faut pas de dessin, Marianne, si elle n'est pas bien placée pour faire ça, il faut que je m'explique parce qu'elle connaît par cœur les circuits gouvernementaux, elle a été ministre, comme moi, mais en même temps qu'il y ait un pied et pas un demi-pied, un pied solidement ancré sur le terrain et qui va venir discuter, rendre des comptes causés et justement avoir une légitimité pour expliquer à ces interlocuteurs belges qu'ils portent une parole et que cette parole a le droit de peser dans les débats. Donc ça, c'est ce premier enjeu que je voulais évoquer avec vous qui est un enjeu de territoire. Le second enjeu et la deuxième raison pour laquelle il faut voter pour Marianne, c'est que, et je ne veux pas être prophète de malheur, ma conviction, c'est que nous allons connaître à la fin de cette année, cet été, ou au tout début de l'année prochaine au plus tard, la troisième grande crise après 2008, après 2010 et que probablement, telle qu'on la sent arriver, elle va être d'un impact, c'est comme un tsunami, elle va être avec un impact sur l'échelle de Richter de ces raz-de-marais qui va être probablement un peu plus fort que 2008. Tout démontre les tensions qui se passent en Espagne. le choix que va faire la Grèce dans ces élections politiques qui peuvent aboutir à ce que la Grèce quitte l'euro et donc qu'on ait une dévaluation euro-dracme qui montrera d'ailleurs la bêtise des thèses du Front National qui veulent nous faire quitter l'Europe. Mais en même temps, le risque que la cordée dévisse et que la Grèce dévisse, comme l'Espagne est en situation extrêmement difficile avec ses ventes, mais qu'en même temps le gouvernement espagnol vous vivez ça, je pense, dans l'intérêt parce que vous êtes Français établiants de France, ça vous concerne et que le gouvernement ne veut pas se laisser imposer un certain nombre de choses par l'Europe, que tout ça se passe dans une négociation difficile, qu'un certain nombre d'Espagnols risquent d'y perdre le répargne, mais que nous derrière nous avons un certain nombre de banques que je ne citerai pas mais que vous connaissez en France qui détiennent une bonne partie des créances de l'Espagne et que nous avons le Portugal qui a dévissé aussi et que nous avons l'Irlande qui a dévissé aussi. Si nous avons une réaction en chaîne européenne qui va être le premier prix dans la tornade, ça va être les Français qui établi en de France. Et donc, il y a, outre l'enjeu de territoire qui est l'enjeu ici spécifique des problèmes de la vie quotidienne que vous rencontrez, un enjeu européen majeure. Et dans ce concert, il va falloir prendre des décisions difficiles avec des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à M. Hollande. M. Hollande a choisi dans cette tornade qu'il est en train de se préparer, là, ce tourbillon qui se concrétise, il a choisi comme prochaine étape après les élections législatives d'aller rencontrer les partis socialistes européens et notamment d'aller voir les opposants socialistes à Mme Merkel. Pour essayer de la contourner. Pour contourner Mme Merkel, il faut déjà faire un certain tour. Et donc, ce n'est pas très intelligent comme attitude. on sait que l'Allemagne qui est la fourmi de l'Europe tient un bout de bras à tout ça et on va aller chercher d'autres partis socialistes européens pour faire entendre le chant des cigales qui viennent vous dire mais faites donc des eurobonds pour James Bond on va mutualiser tout ça et les fourmis vont cautionner et payer pour les cigales. Et vous êtes concernés directement et les Français d'étrangers sont concernés directement par cet enjeu européen qui évidemment on camoufle sous la table en ce moment il ne faut pas trop se fâcher tout va pour le mieux c'est le président des bisous excusez-moi de vous le dire pour la France des PC demain donc nous avons un certain nombre excusez-moi d'être un peu vulcaire mais je pense que ça parle nous avons un certain nombre d'enjeux qui sont très importants sur le plan européen mais rebondissants sur ce deuxième enjeu vous en avez un troisième qui fait que vous avez besoin d'un député pour porter la voix des Français établisants de France et que Marianne là aussi correspond bien à ce profil-là c'est la question de nos enfants et de nos petits-enfants on a une dette qui est de 100 milliards d'euros environ cette dette est susceptible soit de se résorber à l'horizon 2016 et on éclaircit l'horizon pour nos enfants et nos petits-enfants soit de s'alourdir à l'horizon 2016 ou 2017 c'est le programme de François Hollande pour simplifier M. Hollande veut résorber le déficit en faisant deux tiers d'impôts en plus et nous nous voulons résorber le déficit plus vite que lui en faisant deux tiers de dépenses en moins et ce n'est pas le même grand ordre et il est évident que si nous allons vers un matraquage fiscal vous aurez j'ai été tu as été membre de la commission des finances nous avons entendu c'est vrai les socialistes et notamment M. Cahuzac qui est aujourd'hui ministre du budget après que nous lui avons ayant donné l'opportunité que Nicolas Sarkozy lui ait donné l'opportunité d'être président de la commission des finances à X reprise stigmatiser les français dits de l'étranger dire mais enfin qu'est-ce que ça peut faire si on leur charge fiscalement la barre que ce n'est pas eux qui sont essentiels pour le développement du pays alors que c'est le contraire que c'est bien les vigies qui sont établies hors de nos frontières qui peuvent contribuer précisément à un développement à un réseau à une création de richesses à une création d'emplois et vous avez une idéologie de gauche qui naturellement stigmatise rejette méprise des français d'étrangers avec toujours le geste à la mélange à les 75% d'impôt sur les plus riches et puis derrière on a l'autre main qui pique l'argent dans les poches des classes moyennes et c'est pas des français hyper aisés qui sont établis en défense ce sont beaucoup des français qui sont des classes moyennes parfois supérieures parfois moyennes moyennes comme on les appelle mais qui vont être les premières victimes de la nouvelle politique fiscale qui va nous tomber dessus de manière rissée comme un dorage des vastes un champ de blé ça va être terrible donc nous sommes sur cet enjeu là et sur cet enjeu là on a à dire dans cette campagne électorale qu'on l'a fait au nom de nos enfants et de nos petits enfants et Marianne elle est la voie qui au gouvernement a été une voie qui a été toujours celle qui défendait la fragilité de l'enfance face à toute une série de défis qui lui sont posés et la fragilité des personnes âgées face à ces une série de défis qui lui sont posés et le fait que s'il n'y a pas de solidarité entre les générations on ne peut pas en sortir c'est vrai pour les retraites c'est vrai pour ce qui se passe avec la dette où on veut faire payer par la génération qui suit la nôtre et il y a nécessité d'avoir quelqu'un qui incarne fondamentalement cette volonté là et Marianne Monchamp incarne cette volonté là la quatrième bonne raison pour laquelle il faut voter pour elle c'est qu'elle porte des valeurs et que les valeurs qui sont les siennes la solidarité le travail l'autorité la responsabilité ce ne sont pas les mêmes valeurs que le Parti Socialiste quand nous parlons de la laïcité nous eux ils nous parlent même s'ils ne le disent pas vraiment de communautarisme madame Taubira je connais bien j'ai été deux fois vice-président de l'Assemblée Nationale je l'écoutais au père Chouin elle dépassait tout le temps son temps de parole madame Taubira ses discours brillants sur le plan de l'éloquence le fond de ses discours extrêmement violent on a la preuve au journal officiel procès-verbal extrêmement violent et totalement communautariste à l'égard de décembre ministre de la justice protectrice de nos libertés et quelque part cette dame je respecte en tant que personne c'est pas la personne que j'attaque nous nous n'attaquons jamais les personnes mais les positions d'accord sont extrêmement graves pour la suite des événements la laïcité telle que nous l'avons pratiqué le vote qu'on a fait faire de la loi sur la burqa parce qu'il fallait garantir un certain nombre de choses les problématiques qui se posent en France comme en Belgique comme d'ailleurs ailleurs aussi en Hollande j'ai été président du groupe d'amitié je suis toujours dans le groupe d'amitié France-Belgique bien sûr mais j'ai été quand vous êtes député frontalier il faut y aller forcément mais j'ai été président j'ai demandé à être président du groupe d'amitié France-Pays-Bas parce qu'à l'époque le sujet que j'avais dans ma circonscription c'était la drogue et c'était tous les passeurs de drogue qui arrivaient en masse dans ma circonscription avec de la drogue qui arrivaient des coffee shops hollandais et j'ai dit il faut qu'on discute ces questions-là et plutôt que de s'affronter j'ai même eu des télés hollandaises qui sont venues parce que j'étais le méchant français qui venait mettre en cause les coffee shops comme madame Duflo Cécile Duflo qui est en train de refaire la même chose en ce moment-là mais nous sommes dans cette question-là sur des questions fondamentales de valeur et de conception de la société parce que derrière quand même si c'est du cannabis de la drogue qui semble pas dur au départ ça commence à se développer quand les trafics se développent quand on va vers des drogues plus dures quand un certain nombre d'enfants sont en train de décrocher complètement perdent la mémoire ont des problèmes mentaux terribles la schizophrénie qui s'installe et dont personne ne veut trop parler parce que personne ne veut reconnaître que c'est un vrai sujet pour les jeunes qui ont commencé à fumer tôt et très régulièrement du cannabis on a ces sujets-là et ces sujets-là qui sont des sujets de vie quotidienne de tout le monde parce que un certain nombre de français établis en France ils ont leurs enfants dans des collèges y compris dans des collèges privés où ça y va tranquillement les trafics je critique pas les directions de ces collèges ils sont pas en mesure de faire face à ces questions-là puisque nous étions sur une gateway de la drogue et donc il fallait les aborder qui peut porter la voix là-dessus il faut une voix à la fois humaniste capable de prendre le problème avec l'humanité de pouvoir discuter avec les parents et en même temps une voix qui affiche une valeur d'autorité pas des choses incompatibles pas de l'autorité bienveillante comme j'ai entendu dire dans la bouche de certains socialistes si vous faites actes d'autorité ça peut pas être bienveillant vous tracez une ligne et ensuite vous pouvez avoir dans votre attitude votre comportement et le dialogue que vous avez avec les personnes un dialogue qui est bienveillant en ce sens que vous êtes à l'écoute mais vous ne transigez pas sur les valeurs fondamentales même chose sur les questions que nous connaissons en France mais qu'on connait aussi beaucoup en Belgique c'est pour ça que Marianne parlait de la double peine tout à l'heure moi je connais par coeur la question des socialistes dans la province du NU c'est calamiteux c'est du saupoudrage du gaspillage du copinage et c'est avec du clientélisme en permanence d'ailleurs nos partis avec lesquels nous sommes alliés les chrétiens démocrates ou les libéraux dénoncent souvent ces questions-là mais donc la question du RSA en France j'ai beaucoup travaillé j'ai été ministre des Solidarités active sur les questions du RSA la volonté que nous avons de dire que certes il y a des personnes qui sont des accidentés de la vie qui doivent donc rester à leur place et qu'on puisse leur donner une solidarité nationale parce qu'ils ont des problèmes de santé physique, mentale, etc. mais que d'autres sont dans un circuit de l'emploi mais que le troisième tiers des personnes en question on a besoin de trouver un emploi et que quand on a une allocation on doit avoir en contrepartie un devoir de travailler et on a proposé que même un minima ce soir et tu l'as fait dans le cadre du ministère avec Roselyne Vachon puisqu'on était ensemble dans la réunion qui a décidé de ça avec les partenaires sociaux de dire il faut qu'il y ait 7 heures de travail au moins une fois par semaine de manière qu'ils puissent réenclencher un cycle vertigieux c'est des sujets qui se posent aussi aux français de l'étranger et c'est des sujets qui nécessitent d'avoir un porte-parole qui puisse dire ce que pensent les français de l'étranger sur ces questions-là c'est vrai sur la valeur travail les questions de défiscalisation ou pas des heures supplémentaires et la question majeure qui est celle des français établis de France de savoir comment on règle les conventions fiscales entre les deux pays c'est vrai entre la France et la Belgique c'est vrai entre la France et les Pays-Bas c'est beaucoup vrai aussi entre la France et la Suisse comment on règle ce problème-là est-ce qu'on est obligé d'attendre des traités comme on le fait actuellement que ça dure 10 ans 15 ans et que finalement on change 3 virgules et qu'on n'a pas résolu le fond des problèmes et que les gens qui votent pour vous disent mais enfin quand même monsieur le député ça fait 10 ans qu'on pose ce problème on n'avance pas d'un millimètre et vous êtes toujours dans une vision diplomatique des choses avec des traités alors que nous on est dans une vision pragmatique des choses comment peut-on gérer un problème de charge sociale d'un côté et charge patronale et charge salariale et un problème de fiscalité de l'autre côté est-ce qu'on peut pas trouver des systèmes un peu plus modernes pour qu'on puisse gérer ces problèmes-là sans qu'on soit obligé forcément de faire des traités fiscaux est-ce qu'on peut pas trouver une ingénierie expérimenter quelque chose de plus intéressant on peut faire ça dans le cadre du district transfrontalier qui permet à tous les pays de déroger aux lois et aux décrets en expérimentant un certain nombre de mesures sur des territoires donnés pendant une période de vie comment faites-vous que ce soit porté par un député métropolitain qui a X autres enjeux à faire si vous n'avez pas une voix qui vous présente une voix expérimentée qui connaisse ces sujets-là et qui sache à quelle porte elle doit taper au niveau du gouvernement ce que c'est parfaitement faire mais aussi qu'elle sache comment le faire à l'Assemblée nationale parce qu'il faut une expérience de député chevronné pour faire ces choses-là quand vous êtes jeune député alors on pourrait arriver c'est bien moi je suis pour le renouvellement moi j'ai démarré ma vie politique à 28 ans j'ai eu de la chance de pouvoir avoir mais quelque part vous devez apprendre comment faire et vous n'arrivez pas tout fringant à la commission des finances en disant c'est moi que je veux là j'arrive la première fois que je suis allé à la commission des finances j'ai dit au président de la commission des finances les énarmes c'est comme les TGV c'est très bien sauf quand ça déraille pas de pot il était énarme non il n'est pas énarme mais vous dites ça vous faites un bon mot mais il vous faut 3-4 ans après tout qu'on vous écoute et qu'on dit bon le petit jeune là quand il viendra nous quand il viendra nous montrer ce qu'il sait faire nous avons acquis parce que on a travaillé parce que on a passé des soirées sur des amendements parce qu'on a débattu nous avons acquis l'un et l'autre cette expérience et il faut une voix de cette dimension là mais pas un apparatchik d'un parti socialiste qui va venir vous dire voilà ce que dit mon parti voilà l'idéologie je suis le godillon et je vote quelqu'un qui soit capable de prendre des risques et quelqu'un qui soit capable d'imposer un certain nombre de débats au nom des français et des étrangers qui prennent les mariages de mon champ à la commission des finances ou à la commission des affaires sociales sur le débat du financement de la sécurité sociale avant qu'elle soit ministre elle a pris des risques elle a pris des positions qui n'étaient pas des positions orthodoxes et elle a pris des positions qui ont fait bouger les débats il faut avoir du métier pour savoir le faire et elle peut le faire et quand je regarde la liste de tous les candidats qui se présentent dans cette circonscription il n'y en a aucun autre qui peut le faire et la dernière raison la cinquième pour laquelle il faut voter pour elle je pense c'est une question liée à la personne nous allons rentrer dans ce tourbillon européen nous allons rentrer dans ce changement de société qui est en route si les socialistes passent ça ne va pas être pour cinq ans et puis on recommence après parce que leur projet fondamental c'est d'avoir la majorité absolue et donc si possible d'avoir les trois cinquièmes entre l'Assemblée Nationale et le Sénat qui leur permettront d'introduire le droit de vote des étrangers qui leur permettront de changer les scrutins qui leur permettront aussi de changer un certain nombre de règles qui sont inscrites dans notre constitution sur la liberté sur le droit de propriété Madame Duflo que je connais bien j'ai fait X débat contre elle Madame Duflo a une vision du droit de propriété qui n'est pas du tout la vision qu'on peut avoir ici les uns et les autres qui partageons certaines valeurs elle veut porter atteinte elle le dit dans ses discours au droit de propriété et si donc il n'y avait qu'un argument parce qu'on dit ouais moi ça m'intéresse pas j'ai un match de foot j'ai ceci j'ai cela s'il n'y avait qu'un argument à donner c'est aussi celui-là que si à deux sièges trois sièges près le PS a sa majorité absolue voire a la majorité des trois cinquièmes et peut faire tout ce qu'il veut tranquillement pendant trois ans on n'aura pas fait et défait un petit peu les choses détricotées et puis viendra un autre président de la république en 2017 qui retricotera on aura fait des choses irréparables on aura des aventures sans retour et donc on ne pourra plus rectifier le fil et pendant ce temps-là les autres pays européens à retour dans lesquels vous vivez eux n'auront pas fait ces choses irréparables et la distorsion va s'agrandir les fossés vont se creuser évidemment quand vous êtes vous avec votre coeur d'un côté de la frontière et votre pied de l'autre côté de la frontière si le fossé se creuse vous n'êtes pas à l'aise et votre vie quotidienne bien sûr va s'en sortir et donc on a besoin d'élire un député de l'UMP expérimenté ici parce que quelque part ça va peut-être se jouer à deux trois sièges près on a moins triangulaire que prévu tant mieux on va peut-être réussir si les français se mobilisent souvenez-vous de 2007 entre les deux tours ça a été à notre détriment il y a eu une rectification de tir on a perdu 50 députés sur une phrase la TVA sociale d'ailleurs si on avait continué à l'expliquer la TVA anti-délocalisation et qu'on l'avait faite quand même on se porterait mieux aujourd'hui parce que les entreprises la compétitivité ça porterait mieux et on pourrait créer beaucoup plus d'emplois bref mais on a une perdure là-dessus il est possible qu'entre les deux tours il y ait une rectification de tours dans un de trajectoire dans un sens comme dans l'autre et ça peut jouer à un siège deux sièges prêts et si ici on peut se rendre compte que le vote qu'on fait c'est un vote pour soi-même mais c'est aussi un vote important pour la France et qu'il faut aller chercher la personne la mieux placée pour l'incarner je pense que c'est quelque chose d'important il y a eu finalement pas beaucoup de votants ici comme ailleurs dans les autres circonscriptions des français et des étrangers imaginez qu'on soit avec le taux de participation déjà faible qu'on a eu en France métropolitaine hier on peut changer beaucoup de choses et on peut inverser beaucoup de tendances alors voilà ce que je veux vous dire il y a plein de sujets nous qui allons rester parlementaires dont à l'intérieur de la frontière française on est prêt à y travailler moi j'ai plein de sujets dans ma pesance mais si j'avais la chance de pouvoir sortir tous ces dossiers de mon bureau que je traite en 10ème position parce qu'il y a tous les autres de ma circonscription évidemment qui souvent passent devant parce que c'est comme ça vous êtes le député moi je suis maire d'une ville de 30 000 habitants je suis président de la syndicale je suis en Afro-Cumula j'avais cédé deux de mes mandats ce que je disais j'ai eu trop de boulot à un petit jeune modem qui avait 10 ans de moins que moi je suis allé chercher en lui disant tu vois moi je vais essayer de te mettre le pied à l'étrier parce que dans la vie il faut penser en nouvelles et une fois que je suis rentré au gouvernement comme ministre du logement le lendemain j'en suis sorti il a décidé de se présenter contre moi et de me mettre une mitrailleuse sur la tête après avoir pris tous les mandats que je lui avais donné donc j'en suis revenu et fait que j'ai repris la présidence de mon syndicat intercommunal sur tous ces sujets là moi j'ai plein de choses où il y a un impact de l'autre côté de la frontière et si j'avais la chance d'avoir une maria de mon champ une humaniste sociale expérimentée avec le coeur qu'elle a avec la vigueur qu'elle a avec la capacité qu'elle a de prendre des risques pour être la députée qui est de l'autre côté de la frontière pour moi ce serait une belle opération je peux vous dire qu'il faut aussi merci